Le personnage du commandant, un commandant teigneux, quelquefois un peu désabusé, m'avait intéressé. C'est un ancien marin, moi je suis un ancien marin aussi, donc je savais un peu de quoi je parlais. C'est aussi quelqu'un qui, quelquefois, pas forcément parce qu'il est désabusé, mais simplement parce qu'il veut être plus efficace, franchit la ligne jaune et essaie de s'abstraire de la contrainte du code de procédure pénale pour être plus efficace dans les enquêtes difficiles. Ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre, c'est une affaire d'assises, dont le procès s'est déroulé à Bordeaux. C'était le meurtre d'une prostituée sur le parking d'un immeuble à Bordeaux, dans des conditions assez abominables. Et ça m'a donné l'idée d'écrire une suite, d'écrire ce roman. J'essaie de faire en sorte que ce que j'écris soit au plus près de la réalité. Bon, ça ne veut pas dire que quelquefois, il peut y avoir ici ou là une dimension onérique, mais je veux que les enquêtes soient taillées au scalpel parce que je suis un ancien policier. Je tiens beaucoup à ce que les règles de procédure, à ce que les contraintes d'une enquête apparaissent dans un roman. Et c'est possible d'écrire un roman policier, à mon sens, en respectant cette réalité qui est le quotidien des policiers. Je pense que je pourrais facilement inventer une histoire. Vous savez, j'ai navigué pendant quelques années, donc on a souvent l'esprit qui galore. Disons que c'est bien aussi pour moi d'écrire des romans policiers parce que souvent j'en ai lu ou j'ai vu des films qui étaient très, très, il y avait une grande distance par rapport à la réalité. Et lorsqu'on est policier, qu'on lit ce genre d'ouvrage ou qu'on regarde ce genre de film ou ce genre de série, tout de suite on se dit « Ah non mais là ça ne va pas, mais pourquoi il n'a pas fait ça ? » Et donc je me suis dit « Non, ce serait bien d'écrire un roman qui soit inattaquable de ce côté, mais qui soit aussi intéressant avec autant de rebondissements et de choses trappes et aussi de suspects. » L'intrigue, en fait, c'est un individu sans grande particularité finalement vis-à-vis de son entourage qui un jour finit par céder à ses pulsions. Voilà, donc il tue une prostituée. C'est le meurtre d'une première série et lors de ce premier crime, il va connaître, il va commettre, il va ressentir une sorte de joie sadique avec la mise en scène de son crime et aussi un sentiment de jouissance qu'ont souvent les serial killers, celui qu'ils pensent avoir un pouvoir de vie et de mort sur la victime qu'ils ont choisie. Des victimes envers lesquelles ils n'ont absolument aucune empathie, envers lesquelles ils n'ont aucun lien. Et la seule piste pour les enquêteurs, c'est leur signature criminelle. C'est le modus operandi et la signature criminelle. L'affaire se passe dans le milieu de la prostitution à Bordeaux. C'est une affaire où sont mêlés le sexe et la mort dans une sorte de dualité qu'on rencontre souvent chez les tueurs en série. Et ça se passe dans le milieu de la prostitution. Quand c'est un policier, j'ai pu connaître un peu au décours d'enquête de police. Là, l'action se passe à Bordeaux. D'abord parce que Kérodrin, c'est un policier bordelais. Peut-être qu'un jour, il aura une mutation, une promotion. Mais si toutefois, il parvient à élucider cette enquête qui n'est pas très facile. Mais oui, l'affaire pourrait se passer dans d'autres villes où il y a des milieux de prostitutionnels identiques. Et j'écris un autre livre, enfin qui n'est pas encore achevé. Du reste, il ne se passe pas à Bordeaux avec d'autres personnages. Mais je tiens beaucoup au commandant Kérodrin. On finit par s'attacher à ce type d'enquêteur qui rassemble en lui plusieurs officiers que j'ai pu connaître. Lorsque je commence à écrire, j'ai une idée générale en tête. Donc je sais en gros comment le point de départ et le point d'arrivée. Et les personnages. Mais au fil de l'écriture, les personnages vont évoluer. On n'est pas toujours maître de ces personnages. On n'est pas forcément maître de leurs rencontres, de leurs idées, de la façon dont ils vont avoir à se comporter. Et lorsque j'écris, avant j'essaie de visualiser une scène, la scène. C'est pour ça que dans le livre, souvent, on retrouve un certain nombre de décors qui rentraient à la ville de Bordeaux. Mais je pense à la scène et là, je commence à écrire. Et lorsqu'on se met dans la peau des personnages, quelquefois, on ne sait pas toujours comment ils vont évoluer. Même si on a un fil directeur avec leur propre caractère, leur propre motivation. C'est le cas aussi pour les policiers qui peuvent parfois être un peu désabusés, un peu découragés, en avoir assez des chauds-straps. Mais lorsqu'ils aiment le policier, lorsqu'ils aiment ce métier, c'est un métier qui leur colle à la peau comme un sparadrap. C'est comme un auteur de roman. Ils pensent à leur enquête tout le temps. Non, moi, je lisais, avant de me mettre à écrire, je lisais, j'étais plutôt tenant de l'écriture de Camus, Houellebecq, Modiano. J'aimais beaucoup Modiano. Mais des auteurs de romans policiers, des livres policiers, lorsque je naviguais, j'en ai lu beaucoup. Mais maintenant, lorsqu'on les regarde avec l'œil du policier, quelquefois, il y a un livre que j'ai relu il n'y a pas très longtemps. C'était un livre de Vladimir Volkov qui m'avait intéressé. Un livre de Beneteau, aussi, qui m'avait intéressé. Mais voilà. Bon. Enfin, je suis quand même un lecteur assidu, mais je n'ai pas de préférence particulière en matière de romans policiers. Je crois que c'est un Bordelais qui avait écrit un livre policier, un roman policier magnifique. C'était... Son nom m'échappe, c'est Ocoz. Hervé Lecor ? Hervé, oui. Hervé Lecor ? Oui, Hervé Lecor. Après la guerre, peut-être ? Oui, oui. Hervé Lecor. En fait, on s'en a fait pourri, là. Oui. Mais il y en a aussi. La police, c'est un peu le reflet de la société. Donc, on y retrouve un peu ce qu'on peut retrouver dans la société. Mais j'avais trouvé ce livre d'Hervé Lecor très bien écrit. Vraiment. À mon sens, c'était l'un des meilleurs que j'avais lu. Ce qui est le plus... Pas forcément le plus choquant, parce que la société évolue. Mais c'est le défi à l'autorité, en fait. C'est que... Bon, je ne fais pas référence à la police. Je pense aussi à l'instituteur qui, dans sa classe, savait se faire respecter, etc. Donc, il y a une sorte de perte des repères. Et en même temps, il y a un focus qui, de temps en temps, s'opère sur cette perte de repères avec les chaînes d'info en continu qui bombardent sans arrêt sur les errements de quelques-uns sans faire ressortir forcément tout ce qui se passe autour. Là, si on fait référence, par exemple, aux affaires policières, c'est vrai que souvent, le projecteur est mis sur des affaires qui n'auraient pas dû avoir lieu parce qu'il y a eu des dols, des errements. Mais c'est faire abstraction aussi, je veux dire, du travail policier au quotidien et de la masse des enquêtes, de la masse des appels sur le 17 qui constitue le quotidien du policier.